Alors, Maximilien Rouer, donc associé conseil de la mission Adaptation et Régénération chez Forvis Mazars. Dolores Biamou, bonjour madame. Directrice projet minier, mais pas seulement minier, chez Africa Global Logistics. Africa Global Logistics, s'il vous plaît, restez dans notre compagnie parce qu'on a une table ronde magnifique. C'est le nouveau nom du groupe Bolloré, Bolloré qui a vendu ses activités, Bolloré Africa, Bolloré Logistics, à l'armateur Italo-Suisse, MSC, toujours très présent, donc Africa Global Logistics. Héroun, Héroun Gourbouroun, je le disais, ravi de vous retrouver. Directeur régional pour l'Europe, basé à Paris, à l'ambassade de Maurice, pour l'économique développement de Mauritius. Thomas, 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 Héloua, directeur adjoint du département Afrique à l'Agence française de développement, l'AFD, donc très présente sur la zone. Et puis François, voilà, François Doussin qui nous a rejoint, directeur général de Suez-Afrique, le groupe Suez, évidemment, présent dans le secteur de l'eau et des déchets. Bon, ben, on va rappeler des croissances démographiques très importantes comme à Luanda, par exemple, qui devient une ville très, très étendue, 30% de la population angolaise, presque 4% de croissance annuelle, l'Angola, Luanda, donc comment faire, évidemment, et puis en même temps, la problématique de l'accès au lot, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. L'Afrique du Sud est un des pays les plus pollués au monde. Bon, il y a beaucoup de sujets à avoir, évidemment, sur les infrastructures et les villes durables à l'ère du changement climatique. On va commencer peut-être. Maxime, il est chez Forvis-Mazar. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur les enjeux, disons, du changement climatique pour les infrastructures et la ville dans ces pays ? On l'a dit tout à l'heure, Madagascar est, par exemple, un des pays qui est les plus touchés potentiellement par le réchauffement climatique. C'est un peu valable pour la zone. Oui, c'est valable pour la zone. Merci déjà de l'accueil. Merci de donner la parole. Alors, c'est très compliqué de généraliser sur l'Afrique australe. On ne parle pas d'un seul pays, mais je vais quand même partager quelques infos pour ambiancer, mais aussi peut-être en propos liminaires pour dire qu'on va être positif malgré l'ambiance. Voilà. Donc, il y a une réalité qui nous unit à travers la distance entre la France et l'Afrique australe. Vous savez peut-être que la France va subir un peu plus que d'autres pays le changement climatique. On parle de plus 4 degrés là où d'autres auraient plus 1, plus 2 en moyenne. On y reviendra. Ça va être aussi le cas de l'Afrique du Sud, notamment, et d'une bonne partie de l'Afrique australe. C'est à dire que dans certains territoires mondiaux, dans certains territoires, le changement climatique va se ressentir beaucoup plus fortement, va avoir des conséquences beaucoup plus violentes, ce qui veut dire beaucoup plus de sécheresse, encore plus de sécheresse, ce qui veut dire des pluies encore plus irrégulières, ce qui veut dire aussi des difficultés d'épidémie en conséquence des précédentes. Bref, et désolé de poser ça au milieu de la table, mais c'est factuel. Et pour tous ceux qui douteraient, vous avez accès en ligne à tous les rapports du GIEC, IPCC, qui vous documentent tout ça. Donc on doit faire face collectivement à une montée en puissance du changement climatique, notamment en Afrique australe. Alors justement, sur cette Afrique australe, est-ce que vous avez l'impression que, quand je venais au téléphone, vous m'avez dit qu'il y a tout un discours, mais on est beaucoup quand même dans une non-préparation de ces pays, de l'Afrique en général, mais de ces pays qui construisent toujours plus en béton et qui ne sont pas suffisamment dans des solutions techniques qui permettent de ralentir les conséquences du changement climatique. Donc évidemment, alors ici comme ailleurs, mais ici plus qu'ailleurs, puisque les populations sont plus pauvres, donc plus vulnérables, l'espèce de copier-coller du modèle de développement occidental pourrait être encore plus tragique en Afrique australe. Un seul exemple, le béton, le béton qui se transforme assez facilement en four, si vous n'avez pas accès évidemment à la climatisation. Donc il faut avoir en tête que le changement climatique n'est pas qu'une question de moyenne. Laissez-moi deux secondes, mon cher. Plus 4 degrés, vous allez vous dire, bah oui, mais quand il fait 30, 30, plus 4, c'est rien du tout. En fait, plus 4 degrés en moyenne, ça veut dire la multiplication de phénomènes à plus 50 degrés. Ça veut dire la multiplication de phénomènes pouvant aller jusqu'à plusieurs années de suite sans eau. On se souvient du Cap il y a quelques années. Ça peut être des situations absolument sans précédent. Et je conclurai là-dessus. Ayez en tête qu'à l'échelle de la création de la Terre, dont 4,5 milliards d'années, un climat propice ou favorable aux mammifères, dont l'homme, est juste exceptionnel et n'a que quelques milliers d'années. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est tout simplement revenir à des conditions préhistoriques, préhumaines. Et pour conclure, ça veut dire qu'il y a de manière positive énormément d'investissements à faire dans les infrastructures pour s'adapter à cette nouvelle réalité. S'adapter à cette nouvelle réalité, ça veut dire questionner tout ce qui nous vient de l'Occident, questionner tout le prêt à penser un peu indigeste aujourd'hui à l'aune du changement climatique sur les infrastructures très adaptées aux années 80, mais plus du tout adaptées aux années 80, aux années 2030, 2040, 2050, etc. Alors qu'est-ce qui est possible en Afrique australe, enfin en Afrique et en Afrique australe, en termes de construction, le recours à la terre, par exemple, pour la ville, les infrastructures aussi, avoir des infrastructures plus vertueuses, en quelque sorte. Alors qu'est-ce qui est possible en Afrique ? Alors ce qui est possible en Afrique comme ailleurs, ça va être de travailler sur tout ce qu'on va appeler les infrastructures parasols. Parasols, on voit ce que c'est, mais c'est tout simplement éviter que les ultraviolets se transforment en infrarouges ou encore une fois éviter que l'énergie du soleil se transforme en chaleur. Donc les infrastructures parasols, ça va être tout ce qui est ombrière. On peut parler de photovoltaïque, on en a parlé tout à l'heure. Ça va être surtout le végétal, les ombrières végétales, que ce soit des arbres ou autres. Ça coûte absolument moins cher que tout le reste. Ça va être au niveau des infrastructures aussi, repenser les matériaux non émetteurs et non consommateurs d'énergie comme effectivement la terre. J'imagine que certains d'entre vous rigolent au fond d'eux-mêmes en disant oui, retour à l'âge de pierre, retour à la case. Attention, je ne parle pas du matériau terre comme il y a mille ans, deux mille ans ou comme dans les villages un peu perdus. Je parle du matériau terre en tant que matériau de construction le plus efficient possible aujourd'hui avec le génie industriel humain et le génie technologique humain. Il y a pas mal de start-up un peu partout en Afrique et pas qu'en Afrique australe qui y travaillent et pour cause. Tout à l'heure, je vous poserai la question sur Madagascar. C'est un cas un peu particulier. Vous connaissez bien Madagascar. On verra un peu ce qui est possible à faire dans un environnement urbain qui est assez anarchique, évidemment. Je sais que l'AFD, vous travaillez notamment à améliorer les questions d'accès aux centres urbains à Madagascar. Merci à vous pour cette perspective et ce tableau que vous avez dressé. Alors justement, Thomas, Thomas Eloua, l'Agence française de l'élément, une fois qu'on a dit ce contexte pas toujours rose, même pas du tout rose, évidemment, potentiellement sur les impacts du réchauffement climatique sur les infrastructures et la ville en Afrique australe. Est-ce que vous voulez nous donner un peu quelques éléments sur les grandes tendances de la présence de l'AFD en Afrique centrale, en Afrique australe, pardon, excusez-moi, en termes de stock, de flux, de ventilation et en quoi il y a des choses intéressantes, évidemment, pour les villes et les infrastructures. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur l'Afrique australe ? Oui, peut-être avant de parler de chiffres, remettre en perspective la façon avec laquelle on voit l'Afrique australe sur le continent, dans notre activité globale. Parlez-moi dans le micro, voilà. Il y a une singularité très claire de l'Afrique australe dans le paysage que nous couvrons, avec des niveaux de richesse par habitant qui sont les plus élevés d'Afrique, avec des réservoirs de biodiversité qui sont extrêmement importants. On sait que c'est le secteur minier qui est le plus ancien et le plus développé, une interconnexion électrique aussi la plus dense, même si ESCOM aujourd'hui a des difficultés qu'on connaît tous. Et puis la particularité de l'Afrique du Sud qui pèse quand même 60% du PIB de la zone. Donc des choses que vous connaissez déjà, évidemment. Néanmoins, face à ces points communs, il y a quand même beaucoup de zones différenciées. Il y a des économies elles-mêmes très différenciées entre l'Afrique du Sud qui est très industrialisée et d'autres économies qui sont plus primarisées ou peu développées. Une urbanisation aussi qui est extrêmement différente entre des pays comme l'Angola, le Botswana ou l'Afrique du Sud avec des taux d'urbanisation qui sont supérieurs à 55% et qui vont parfois jusqu'à 75%. À l'inverse, les autres pays sont entre 50 et 18%. Et puis une exposition à des vulnérabilités, d'abord des vulnérabilités sociales avec des pays qui sont parmi les plus pauvres. Vous en avez parlé tout à l'heure de la planète comme le Malawi et le Mozambique et aussi des pays très inégalitaires comme l'Afrique du Sud et la Namibie. L'autre vulnérabilité, mon collègue de Mazard vient d'en parler, c'est la vulnérabilité au changement climatique avec des pays qui sont à la fois acteurs et aussi exposés. Acteurs dans le sens où l'Afrique du Sud aujourd'hui est le principal pays émetteur de gaz à effet de serre en Afrique. Et puis l'Angola a eu une économie très carbonée avec le deuxième producteur de pétrole. À l'inverse, les événements climatiques qui se font de plus en plus denses et douloureux sur cette zone. Dans ce contexte, l'Agence française de développement intervient sur trois axes principaux stratégiques. D'abord, justement, répondre aux défis climatiques et à la préservation de la biodiversité, en promouvant et en accompagnant les transitions énergétiques des États mais aussi des collectivités locales, on pourra y revenir, en favorisant l'émergence et le financement de projets d'énergie renouvelable, et puis en essayant de mettre en place des gestions inclusives des bassins de ressources naturelles. Quelles sont les tendances ? On est sur une augmentation, une stabilisation, on est sur des montants importants par rapport aux autres zones en Afrique. Alors, la stratégie de l'AFD ? Aujourd'hui, l'Afrique australe, c'est à peu près 3 milliards de portefeuille, si on inclut Madagascar et Maurice. Oui, bien sûr. Donc c'est 1 milliard sur Madagascar et Maurice, et 3 milliards 3, pardon. Au total en stock, d'accord. Ce qui représente un petit peu plus de 10% de l'exposition de l'AFD sur le continent africain. D'accord. Et plutôt en progression, parce qu'on s'aperçoit effectivement que la France peut être écoutée, avec sa bonne parole à travers l'AFD, avec les engagements qu'on a pris sur les COP, ainsi que l'Afrique du Sud, par exemple, qui est très en pointe sur le sujet. Donc l'idée, c'est d'augmenter la présence de l'AFD sur la... Vous avez un bureau régional. Oui, oui. Alors, on a une présence qui est plus ou moins ancienne. On a ouvert au Mozambique en 1981. Notre présence en Angola ne date que de 2017-2018. Vous voyez, il y a quand même une présence historique qui est disparate aussi dans les pays de la zone. Évidemment, la locomotive, ça reste l'Afrique du Sud, avec un dialogue que l'on pousse au niveau de l'État sud-africain, avec notamment cet engagement pris pendant la COP à Glasgow de mettre un milliard sur la table pour accompagner la JetPi, donc la transition énergétique juste... Pour les populations, oui. Voilà. En Afrique du Sud, donc on a déjà financé un prêt d'appui budgétaire de 300 millions, et on est dans le process d'en financer un nouveau cette année. Alors, en Afrique du Sud, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes beaucoup, vous m'aviez dit au téléphone, vous êtes beaucoup sur des grosses opérations, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est très compétitif, entre guillemets. Enfin, je n'aime pas ce mot de compétitif, évidemment, quand on est entre bailleurs de fonds, mais disons qu'ils peuvent jouer un peu sur l'offre de l'ensemble des bailleurs de fonds, évidemment, et il y a une très grosse concurrence. Et vous êtes beaucoup avec les municipalités, notamment de Johannesburg, parce que c'est un peu, entre guillemets, le bon échelon le plus efficace pour pouvoir avoir des projets de long terme d'aide au développement, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un échelon qui est tout à fait intéressant pour de multiples raisons. D'abord, c'est des entités qui appliquent les politiques publiques en Afrique du Sud, qui sont robustes en termes de gouvernance, qui sont solides financièrement, elles sont notées par les agences de rating. Et donc, depuis maintenant une vingtaine d'années, on intervient auprès de collectivités locales en Afrique du Sud. La municipalité de Johannesburg, vous en avez parlé, mais nous avions aussi travaillé avec la municipalité de Etekwini, et plus récemment avec la municipalité du Cap. L'ambition derrière tout ça, c'est d'appuyer, effectivement, les efforts de ces municipalités dans leur stratégie tournée vers la transition énergétique, sur des secteurs en particulier, notamment l'eau et l'énergie, pour la municipalité de Johannesburg, et puis plus globalement, sur des indicateurs qui sont plurisectoriels, avec des matrices associées et que l'on suit avec les municipalités. Qu'est-ce que vous faites vers des pays moins riches, moins bien notés, sur lesquels on ne fait pas forcément de près parce que les conditions financières ne le permettent pas, on n'est plus sur de la subvention, mais donc ça veut dire qu'on est sur des montants plus petits, peut-être. Comment ne pas oublier un certain nombre de pays, je ne sais pas, la Zambie, par exemple, sur lesquels vous pouvez vous engager, mais sur des projets plus petits, c'est ça ? Oui, alors effectivement, c'est important de souligner qu'on a une palette d'instruments qui est disponible de façon différente sur les pays. Selon les pays, oui. Il y a des pays aujourd'hui dont la trajectoire d'endettement ne permet pas, pour l'agence, d'intervenir en pré-souverain. Néanmoins, on essaie de travailler sous différents angles, d'abord en mobilisant de l'expertise, donc effectivement en allant chercher de l'expertise pour appuyer des efforts. Je pense, comme exemple, nous avons mobilisé un FEX, donc c'est l'ancien FASEP, en allant chercher l'expertise de Veolia, de Serreca et Veolia, pour produire une étude de faisabilité sur les infrastructures de gestion de déchets à la municipalité de Beira, au Mozambique. Nous avons une facilité qui s'appelle AdaptAction, qui finance des études pour accompagner les États dans leur transition énergétique. Et à Maurice, on l'a mise en place pour notamment travailler sur un schéma de directeur en termes de ruissellement des eaux sur l'île principale. Nous avons à la fois de la mobilisation de l'expertise et puis de la subvention que l'on peut mettre à disposition de certains pays. Vous avez parlé de la Zambie, avec lesquelles nous parlons de projets en eau également. Oui, parfait. Si on a le temps, on parlera un peu de Madagascar, évidemment, pour voir un peu ce qui est possible, puisqu'on connaît bien Madagascar depuis la France. Et puis un peu, comment intéresser l'offre française, l'offre économique française, à tous ces projets ? L'Afrique australe est parfois loin, parfois moins connue. Comment faire en sorte qu'il puisse être intéressé sur les angles de la réalisation, de l'expertise et répondre à vos appels d'offres ? Merci, mon cher Thomas. Alors, François, François Doucsin, on va partir avec vous en Afrique en général, parce que Suez est présent depuis des décennies un peu partout, mais plus spécialement, on va resserrer le scope, si vous voulez bien, sur l'Afrique australe. Quelle est la présence de Suez sur l'Afrique australe et sa stratégie globalement ? On parlera de l'Afrique du Sud, qui est évidemment centrale pour vous, mais aussi. Alors, quelle est, d'une façon générale, comment Suez voit la zone, voit l'Afrique australe ? On peut penser que ce n'est pas la zone la plus évidente, parce que c'est la plus lointaine. Et pourtant... Et pourtant, les défis sont immenses, comme dans le reste de l'Afrique. Effectivement, pour être résilient, il faut avoir de l'eau et il faut gérer les déchets. Donc, c'est vrai que ça passe par là. Effectivement, on a une longue histoire, notamment De Gréman, qui a construit beaucoup d'infrastructures sur le continent. Nous, on voit notre présence comme facilitateur de nouvelles solutions pour les pays. Effectivement, on parle aujourd'hui de contingency local. Effectivement, on a changé le modèle. On n'est plus sur la concession à l'ancienne. Exactement. Et aujourd'hui, on est quoi ? Sur le transfert de technologie ? Sur de la maintenance ? Exactement. Avec une forte digitalisation ? Y compris dans ces pays ? Dans ces pays, on a un exemple. C'est l'Angola, où on devrait démarrer cette année un contrat de transfert de savoir-faire entre l'EPAL, la municipalité de Luanda. On est vraiment dans le transfert de savoir-faire de l'école française de l'eau et puis amener aussi les meilleures techniques. pour faire face, effectivement, à ces changements qui vont très vite. Le changement est double. L'impact du réchauffement et puis l'impact démographique pour ces États. Il y a deux solutions. Soit investir massivement dans des infrastructures lourdes, soit repenser ces infrastructures en étant plus sobre sur ce qui coûte très cher et en utilisant mieux, déjà, tout ce qui existe. Effectivement, ça passe par la maintenance, de la formation. Et penser aux derniers kilomètres, évidemment, là où il y a beaucoup de pertes. Exactement. Le dernier kilomètre de l'eau. Alors, quelles sont les grandes tendances ? Aujourd'hui, on est sur des projets, de gros projets, parce qu'il y a encore aussi, on a besoin de gros projets, des salinisés, par exemple. Est-ce qu'on est sur la zone ? Ça peut s'y prêter. Ou est-ce qu'on est plus sur cette logique de maintenance et d'efficacité, en quelque sorte ? On a les deux défis à relever en même temps. Faire fonctionner mieux tout ce qui existe et puis faire face aussi à ce développement démographique et puis sécuriser. Comme on l'a dit, il y aura des épisodes qu'on ne maîtrisera pas climatiques et donc il faudra qu'on ait aussi des infrastructures qui puissent faire face à ces épisodes où il peut y avoir une zone où il n'y a pas d'eau pendant un an. Et donc, forcément, le recours au dessalement de l'eau de mer devrait être considéré comme une garantie et comme un continuum de la vie dans la ville. Et on le voit, on l'a vu effectivement au Cap en Afrique du Sud, dès qu'il n'y a plus de l'eau dans une ville, pour les populations, ça devient invivable et puis ça bloque toute activité économique et puis ça dérégue urgence, malheureusement aussi. Est-ce qu'il y a des gros appels d'offres où aujourd'hui ils sont contraints par la situation économique mondiale, les taux d'intérêt plus élevés, l'argent plus rare, ou est-ce qu'on reste encore sur des gros contrats, sur la zone qui peuvent intéresser dans l'eau ? J'entends eau, assainissement, etc. Effectivement, on l'a cité, l'infrastructure, le besoin d'infrastructure en Afrique du Sud. Effectivement, des gros appels d'offres à venir qui sont déjà en cours pour certaines municipalités en Afrique du Sud. Donc voilà, et puis sur l'eau aussi, repenser l'eau dans la ville, ça va nécessiter aussi de gérer l'aller-retour et l'usage de l'eau. C'est vrai qu'il y a l'eau pour boire, l'eau pour faire vivre le commerce, l'industrie. Et puis il y a l'eau, une fois qu'on l'a utilisée, la faire revenir, et puis elle peut avoir un second usage qui est effectivement le volet agricole, le volet maraîcher. Et ça, c'est un défi aussi. Et cette logique qui commence à exister en Afrique australe ? Alors, on le voit, on espère aussi en Angola avoir une première, on le voit aussi, gestion les maurices, gestion des eaux pluviales. On voit qu'il y a cette nécessité de se dire finalement, cette eau qu'on a déjà utilisée, c'est aussi un bien précieux, on a déjà payé, on a dépensé beaucoup d'énergie, parce qu'il n'y a pas d'eau sans énergie. Et donc, forcément, elle a eu un coût. Autant maximiser ses usages, effectivement, le retour de l'eau dans ce qu'on appelle communément le reuse, pour l'Afrique aussi, c'est un défi. Et puis, c'est un défi aussi de durabilité pour les villes. On parle de souveraineté alimentaire, ça permettrait de développer les zones maraîchères. Alors, l'Afrique du Sud, par exemple, vous êtes partie, je crois que vous y êtes revenu, c'est ça ? Exactement. L'Afrique du Sud, donc ça n'a pas toujours été simple, vous y êtes revenu. Ils ont des moyens aujourd'hui, il y a des gros appels d'offres, sur les contraintes. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une économie qui est contrainte, mais en tout cas, les projets sont là, les financements, on espère, suivront. Effectivement, derrière, pour que ça soit soutenable, c'est la logistique de 1 km. Effectivement, ces infrastructures ne pourront être finançables que si on réduit les pertes en eau, faire fonctionner l'usine d'eau potable ou 50% de l'amortissement de l'usine ou 50% des coûts de ses fonctionnements ne seraient jamais payés, ce n'est pas soutenable. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en France. On a exactement le même défi et donc forcément, ce sujet-là, ce que je dis, c'est qu'il faudra combiner ces deux défis qui sont devant nous, qui sont transférés, ce savoir-faire, cette expertise auprès des populations locales et puis mener ces grands projets d'infrastructures. Et si on ne mène pas les deux, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver avec des projets d'investissement qui ne sont pas soutenables. Pour conclure, c'est une zone intéressante pour vous, c'est un relais de croissance l'Afrique australe dans la stratégie globale de Suez en Afrique ? Oui, c'est clairement un relais de croissance. C'est une zone où les défis sont immenses et puis Suez s'est construit sur un grand défi et effectivement, ce défi de l'accès à l'eau et de la gestion des déchets pour une ville durable, pour nous, c'est essentiel et on s'inscrit pleinement aussi dans la préoccupation des dirigeants africains. Merci à vous, François Doucet, pour Suez. Je me tourne vers Iroun-Gourbouroun, l'île Maurice. On n'est pas du tout dans les mêmes logiques encore que, parce que vous êtes aussi confrontés au stress hydrique, par exemple, très important aussi à Maurice, avec l'augmentation de la population, les besoins du tourisme et puis du développement économique. Vous avez connu un formidable développement, évidemment, en termes d'infrastructures dans tous les domaines, aéroports, routiers, etc., qui ont permis cette explosion du tourisme. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une autre logique, dans le développement durable par les infrastructures à Maurice ? On parlera après des villes durables, mais déjà sur l'infrastructure. Est-ce que vous êtes sur une autre logique aujourd'hui, qu'en quelque sorte, toujours plus qu'on a pu connaître, parce que les besoins étaient énormes, le pays était pauvre sur la canne à sucre et aujourd'hui, c'est le pays le plus riche d'Afrique ? Oui, merci. Merci, Arnaud. Je pense que la première chose qu'il faut préciser, je crois que pour tout pays, quelle que soit sa taille, l'infrastructure représente vraiment l'épine dorsale du développement économique. Et sans le développement des infrastructures, on peut difficilement accélérer le développement économique et voire même soutenir son développement. Alors, c'est ce que vous avez fait. Mais maintenant, quelles sont les priorités ? Vous essayez d'être plus sur des mobilités partagées, par exemple ? Vous avez fait des gros projets en matière de métro léger, par exemple ? Oui, en fait, on va situer ça en trois phases. En ce qui concerne Maurice, on a toute une première phase où on a beaucoup investi dans les infrastructures de base qui sont essentielles. Maurice est un petit pays éloigné, le tourisme est un secteur important, donc l'aréoport a été quelque chose d'important, développer cette infrastructure. Le port, Maurice a été historiquement le comptoir des Indes, donc a toujours été un comptoir de commerce. Donc, le port maritime a été et est toujours un des poumons de l'économie mauricienne. Maurice exporte aussi beaucoup de produits manufacturés à partir de Maurice. Donc, l'infrastructure portuaire est très importante. Troisième infrastructure qui est absolument clé, évidemment, c'est l'énergie. Donc, je reviendrai sur l'énergie tout à l'heure. Évidemment, il y a eu toute la partie route et transport, donc, Maurice, on a la chance d'être une île où on peut habiter partout. Donc, du coup, on a développé toute une infrastructure de réseau routier et aujourd'hui de transport public et là, finalement, comme vous l'avez mentionné récemment, le métro, le métro express. Ça, c'est la deuxième étape, en quelque sorte. Voilà. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Donc, après cette infrastructure de base, aujourd'hui, on passe à cette étape supérieure qui est, donc, l'évolution de nos infrastructures. Et cette évolution de nos infrastructures, je pense que c'est quelque chose que tous les pays sont confrontés aujourd'hui. C'est les grands défis d'aujourd'hui, par exemple, la transition énergétique. Donc, on doit repenser un certain nombre de choses de notre infrastructure, que ce soit l'énergie, la mobilité, les routes, enfin, quasiment tout. Il y a aussi la transition démographique à Maurice, effectivement. Donc, on a une population qui est relativement faible, mais qui est en train de croître, avec notamment l'ouverture vers les expatriés étrangers qui s'installent de plus en plus. Les retraités, on en parlait avec votre confrère tout à l'heure, évidemment, les retraités très attirés par le cadre de vie à Maurice. Alors, par exemple, sur l'eau, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que vous avez 1,3 million d'habitants, vous visez 2 millions, vous avez plus d'un million de touristes. Qu'est-ce que vous faites sur l'eau pour assurer, quand même, évidemment, ce service, cette fourniture de l'eau ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire qu'il faut des gros investissements ? L'offre française vous intéresse ? Oui, tout à fait. En fait, déjà, l'eau, la première chose, ça a été le captage de l'eau. Donc, développement des réservoirs, etc. Aujourd'hui, Maurice en en a sept. mais l'enjeu majeur que nous avons au niveau de l'eau aujourd'hui, c'est surtout la gestion et la modernisation du réseau de l'eau. Donc, aujourd'hui, on a presque une perte entre 50 et 60 % de l'eau qui ruisselle. Toujours aujourd'hui, toujours aujourd'hui, on est en état de chiffre. il y a l'eau qui est perdue qu'on ne capte pas avec justement le ruissellement de l'eau, mais il y a aussi le réseau en lui-même qui est aujourd'hui assez ancien. C'est un réseau qui date maintenant de 30-40 ans, voire même plus que ça. Donc là, l'enjeu, il est absolument majeur. Et puis, il y a l'autre enjeu. Comme on disait, l'économie est en train de se développer quand même de manière très forte et donc, il y a beaucoup de besoins. Et dans ce sens-là, on a besoin de penser à d'autres sources, éventuellement, que ce soit des nouveaux réservoirs. Il y en a deux qui vont être construits dans les années qui viennent. Mais il y a aussi l'innovation, la technologie, d'autres formes. On a mentionné tout à l'heure le désalignement de l'eau. Clairement, ce sont des enjeux que nous sommes en train de considérer. Alors, Héroun, les villes durables, ou les nouvelles villes, vous avez des projets colossaux pour faire habiter, abriter ces nouvelles populations. Il y a 17 projets, je crois, qui sont beaucoup pris sur de l'ancienne culture de canne à sucre, évidemment. Alors, comment faire en sorte que ce soit durable, que ce soit intelligent ? Qu'est-ce qui vous distingue dans votre stratégie pour que ce soit tout ceci viable ? Encore une fois, vous avez des très, très gros projets. En quoi vos cahiers des charges favorisent une durabilité intelligente ? Écoutez, les villes durables, pour nous, c'est un peu cette troisième phase du développement de nos infrastructures. Alors, il faut rappeler que, Maurice, nous avons cinq villes, la zone urbaine, de Curpip à Portlui, mais ce sont cinq villes qui datent de la colonisation française et britannique. Depuis, Maurice n'a pas construit de ville. Il y a eu une petite ville récemment qui a été construite, la ville d'Ébène, la cybersité, comme on l'appelle, aujourd'hui, qui préfigure un peu la ville moderne de Maurice, mais on n'a jamais développé. Et aujourd'hui, on est confronté à un souci, justement, de mobilité, parce que tout le monde vient travailler dans les villes, donc ça cause des problèmes de trafic, etc. Et on s'est retrouvé aussi en face de cette transition du développement durable. Et c'est là qu'en 2015, l'État est venu avec ce projet de développement de villes durables. Et en fait, avec les villes durables, à Maurice, nous sommes en train de dessiner, si vous voulez, le contour de ce qui va préfigurer l'île Maurice de 2050. Et l'idée, c'est d'avoir des villes qui sont un peu étalées dans toute l'île des villes qui adoptent, on va dire, les bonnes pratiques en matière de développement, développement durable, en termes de gestion énergétique, en termes de gestion de l'eau, en termes de gestion de déchets, en termes de mobilité, en termes de facilité et de services. Et on a mis en place un cadre, justement, avec un cahier des charges qui est imposé aux promoteurs de ce qu'ils doivent réaliser. Donc, on leur impose, finalement, un certain nombre de contraintes dans leur développement pour s'assurer, justement, qu'ils respectent les valeurs de développement durable. Et aujourd'hui, ce sont les privés qui développent, donc, sur les terres privées. Et dans ces 17 projets qui ont été approuvés par l'EDB de Maurice, aujourd'hui, vous en avez une dizaine qui sont déjà très avancées à différents niveaux. Et forcément, Maurice, on a toujours eu cette approche très pragmatique, c'est de se dire qu'on ne va pas réinventer la roue, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait de bien, ce qui se fait de mieux, quelle est la meilleure technologie qu'on peut prendre. Et donc, du coup, on s'est beaucoup inspiré de ce qui s'est fait en France. On a eu des visites, par exemple, à Nice, à Marseille, avec Euromède. Donc, on s'est inspiré de beaucoup de choses. Et les promoteurs privés, aussi, aujourd'hui, développent des partenariats dans leur développement. Donc, ce n'est pas le promoteur principal qui développe tout, mais aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir des sous-promoteurs qui font des projets dans les différents domaines parce que c'est vraiment des nouvelles villes qui sont en train de sortir de terre. On rappellera, il y a une mission Business France, Marc Cagnard, vous confirmez, ville durable à l'île Maurice en septembre, je crois, en partenariat avec vous. C'est ce que j'avais noté. Merci à vous. On a tout vu, Hérone, à peu près, sur le sujet du développement durable. Comment faire en sorte que l'urbanisation n'attaque pas cette perle du tourisme et la beauté de ces paysages qu'est votre île ? Mais oui, de toute façon, c'est aujourd'hui, pour Maurice, dans son développement économique, dans les 30, 40, 50 années qui viennent, le développement durable sera central. Et par exemple, pour le tourisme, nous sommes déjà en train de repenser le tourisme au niveau de nos infrastructures. Les hôteliers présents sont déjà très engagés justement pour développer cette transformation. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de très important. On est en train de mettre beaucoup d'emphase sur le changement de comportement, d'attitude, d'approche, donc l'utilisation plus du recyclage, de réutiliser des choses. Donc je crois qu'aujourd'hui, Maurice, on a le cadre qu'il faut et on a besoin évidemment de soutien et de partenaires pour nous accompagner dans cette direction. Donc une expertise française qu'on peut penser taillée sur mesure pour ce genre de défi. Merci à vous, mon cher Iroun. Alors, Madame Biamou, Dolorès, vous, vous êtes vraiment sur les infrastructures, vous avez un micro, sur les infrastructures pures et dures, j'allais dire, évidemment, avec Africa Global Logistique. Donc c'est le nouveau nom des activités logistiques de Bolloré que vous avez racheté pour quelques milliards d'euros l'an passé déjà ou il y a deux ans ? C'était quand ? Ça fait déjà deux ans. Il y a deux ans, ça passe vite, mon Dieu. Et alors, par l'armateur Italo-Suisse, MSC, qu'est-ce que ça change le fait que maintenant ce soit plus Bolloré, que ce soit MSC dans le développement logistique en Afrique australe ? Est-ce que c'est une nouvelle façon de voir les choses ? Est-ce que ce sont des investissements qui sont réorientés, qui sont différents ? Ou est-ce qu'on s'inscrit dans les pas, dans les empreintes de ce qui avait été fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ce départ de Bolloré et ce nouvel actionnaire pour vos infrastructures et pour vos projets en Afrique australe ? Donc, effectivement, AGL appartient maintenant à la famille MSC. On reste dans un domaine, on va dire familial. Parlez bien dans le micro, oui. Pardon, on reste dans un domaine familial, entrepreneurial. Par contre, au niveau des investissements qui avaient été un peu délaissés ces dernières années par la famille Bolloré, on retourne avec MSC dans quelque chose qu'on a connu il y a très très longtemps. Donc, on continue d'investir en Afrique. L'Afrique reste le point central et le continent sur lequel on a envie toujours d'investir et de développer, effectivement. Donc, on continue d'investir à hauteur à peu près sur le continent. Je ne parle pas que sur la partie de l'Afrique australe. Sur le continent, environ 250 000 000 millions d'euros par an. il y a deux gros projets qui sont sortis actuellement. Des concessions, il y a le projet du corridor, on l'a dit, du corridor de Lobito en Angola. Vous avez la concession, je crois, d'une partie du port, c'est ça ? C'est ça. Voilà, c'est ça, le gros corridor ferroviaire pour le minerai de Zambie et de RDC. Donc, signé en décembre l'année dernière. C'est un gros, gros contrat pour vous. L'année dernière. Et puis, il y a celui en Amélie dont on parle moins, qui s'appelle Walvis Bay pour connecter les ressources minières là aussi de l'intérieur, le cobalt, le cuivre, etc. Ce sont des gros, gros investissements pour vous qui peuvent changer la donne ? Alors, oui, puisque on a obtenu la concession du port de Lobito en décembre dernier et puis celle du port de Namibie, donc Walvis Bay en avril dernier, qu'on a signé. Donc, pour nous, effectivement, ça va être de gros investissements. On travaille toute la logistique minière en sortie de RDC sur ces ports-là. Et bien entendu, on va investir au niveau des portiques, au niveau du terminal pour pouvoir justement faire les exports des minerais de la transition énergétique sur la façade atlantique. Alors, sur l'Afrique du Sud, vous n'avez pas de concession, mais vous êtes très actif au port de Durban qui, malgré ces problèmes, reste le plus important en Afrique australe, voire en Afrique tout court. D'ailleurs, on le croit que ça reste le premier port en Afrique avec le corridor de Durban vers l'intérieur qui est le plus important en Afrique australe. Quelle est la stratégie de votre groupe sur l'Afrique du Sud ? Donc, en fait, sur l'Afrique du Sud, on continue vraiment à vouloir suivre le programme qui a été lancé par le gouvernement sud-africain qui vient de s'ouvrir pour la première fois, on va dire, à des opérateurs privés pour gérer la concession du port de Durban. Malheureusement, on n'a pas été retenu. AGL n'a pas été retenu puisqu'il s'agit d'un consortium philippin qui a été retenu. mais on continue de suivre toute la partie des investissements parce qu'on sait que, justement, le port de Durban fait face à de nombreuses congestions, donc, congestions portuaires. Nous, on essaye, en tant qu'AGL, de supporter, en fait, des investissements au niveau du port et surtout sur les moyens de déchargement au niveau du port. La stratégie, mais sur l'ensemble de la zone, c'est de participer au développement des corridors, ces fameux corridors d'irrigation vers l'Interland, que ce soit par les ports secs, les logistiques, etc., les flottes de camions qui soient professionnalisées, etc. C'est ça, la stratégie d'un opérateur comme vous ? Oui, la stratégie, c'est vraiment de pouvoir se placer sur toute la chaîne logistique, de pouvoir accompagner, en fait, toutes les sociétés sur la chaîne logistique, que ce soit sur la partie ferroviaire. Je rappelle quand même que le groupe AGL a deux concessions ferroviaires en Afrique, donc, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, et également, voilà, sur la partie, on va dire, terrestre, donc, en investissant dans des flottes de camions, justement, pour pouvoir aller sur les corridors et jusqu'au port. Et alors, où est l'aspect environnemental dans tout ça ? En quoi ça peut consister ? C'est d'avoir, bon, des terminaux plus verts, un peu sur du carburant plus vert aussi pour les bateaux. On commence à s'y diriger, même, alors je dis ça pas de manière péjorative, même en Afrique australe, il commence à y avoir des investissements verts sur les infrastructures chez vous, par exemple ? Oui, beaucoup de... Donc, on travaille beaucoup à cette question, on a mis en place des terminaux verts, on a déjà commencé, par exemple, en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire Terminale, qui est un terminal tout électrique. sur l'Afrique australe, on a des entrepôts à température contrôlée, à température dirigée, donc on essaye vraiment d'investir dans ce type d'infrastructures, justement, pour réduire notre empreinte carbone. Après, c'est vrai que l'Afrique australe et notamment l'Afrique du Sud, côté d'Urban, fait face à de nombreuses coupures d'électricité, donc d'avoir un terminal vert à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, mais il n'empêche qu'on travaille à se développer. Oui, la problématique de la fiabilité électrique, évidemment, sur tous ces sujets qui sont absolument cruciales. On a vu à peu près tout, Dolorès, sur le développement du groupe sur l'Afrique australe. Nous, en tout cas, on continue d'investir que ce soit sur l'Afrique en général et également sur l'Afrique australe. On va conclure sur Madagascar, Maximilien, et puis peut-être vous à l'AFD. Je crois que c'est une île que vous connaissez bien. On l'a dit, très menacée climatiquement, évidemment, un des pays les plus menacés au monde. Alors, comment créer une résilience tout en créant, évidemment, un courant économique ? Le pays a besoin, évidemment, de viabilité économique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est faisable sur Madagascar ? Des projets d'infrastructures plus taillés en fonction de leurs besoins et des problématiques climatiques ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant ? Donc là, on est d'accord que c'est une question piège. C'est pour ça que je vous la pose. Je vais aussi la poser à Thomas sur l'AFD. Voilà, c'est une question qui est très difficile. Oui, si on pouvait résoudre le cas de Malgache en deux minutes, c'est sûr. Je pose mon humilité au milieu de la table, qu'on se mette bien d'accord. Donc, à titre personnel, j'ai des ancrages très forts là-bas au niveau familial, donc je ne suis pas tout à fait neutre. Donc, vous le savez tous, c'est un pays qui est assez singulier, Madagascar, puisque c'est Paris du continent depuis des millions d'années, avec une faune singulière spécifique. Un des pays, si ce n'est le pays le plus pauvre du monde, soumis de plus en plus à des sécheresses tragiques et à un abandon de la communauté internationale de plus en plus notable et visible. Le premier point que j'ai envie de partager avec vous, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais au niveau du GIEC, il y a des scénarios, vous savez, qui sont écrits sur l'avenir du monde, des scénarios plus ou moins optimistes. Ce que je partage avec vous déjà, c'est qu'il y a un scénario qui est globalement tout à fait occulté, tout à fait mis de côté par tout le monde et qui répond un peu à la question de Madagascar. C'est le scénario d'ISS P4. C'est un scénario nommé inégalité. Et ce scénario inégalité en creux, il veut dire qu'il y a des pays qui vont être abandonnés, qu'il y a des pays qui ne vont plus pouvoir fonctionner. Voilà. Donc c'est assez tragique, c'est assez désagréable de le partager avec vous, mais je ne peux pas, puisque vous me pointez mon cher Arnaud sur le sujet et ne pas le traiter. Quand on traite des pays pauvres et des pays les plus pauvres au monde... Qu'est-ce qu'on peut faire à Madagascar ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire à Madagascar ? Une fois qu'on a dit ça, il y a les investissements en infrastructures, ça a été dit, sont structurants. Les investissements en infrastructures qui sont à la fois les plus résilients, les plus utiles et les moins chers, c'est les investissements en infrastructures écologiques. Écologiques, c'est quoi ? C'est tout ce qui va travailler autour de l'arbre, autour du végétal. Le végétal, c'est magique puisque c'est lui qui crée sa structure. L'homme n'est pas obligé de payer pour aller chercher la pierre, du ciment, etc. On plante, on fait un peu attention et puis finalement, l'infrastructure se développe et protège elle-même les hommes et leurs activités économiques. Donc je dirais, le point d'entrée essentiel à partir du Madagascar, mais pour n'importe quel pays d'Afrique ou d'ailleurs, c'est le végétal. C'est le végétal et arrêter de négliger, ça fait 70 ans qu'on le fait, arrêter de négliger le végétal comme étant quelque chose de, allez, j'ose le mot, un peu féminin puisque le béton et l'acier, ça, c'est, voilà, vous m'avez compris. Donc non, le végétal, c'est clairement l'avenir. Si vous penchez sur les infrastructures qui résistent, y compris en béton, c'est celles qui ont été protégées par le végétal. Donc pour conclure, mon mot d'attention, que ça soit à Madagascar, qui est un peu le prétexte, ou d'une manière générale en Afrique, et en particulier en Afrique australe, c'est redonner les lettres de noblesse aux infrastructures écologiques et notamment aux végétaux et notamment aux arbres et à leurs précieuses racines qui vont lutter contre les floutes, qui vont lutter contre les torrents de goût, contre les pluies et d'inondations, puisque une des caractéristiques du climat, mis à part la sécheresse, c'est aussi d'avoir une radicalité dans les régimes des pluies où, en gros, les pluies vont être de plus en plus violentes, de plus en plus destructrices. Voilà. Donc mon mot de la fin, ne sous-estimez plus ou arrêtons de sous-estimer collectivement le potentiel du végétal et intéressons-nous aux filières et aux infrastructures écologiques et notamment autour du végétal, de la plante et de l'arbre. Les filières écologiques, voilà un mot intéressant à avoir en tête aujourd'hui sur donc la zone. Allez, on va conclure rapidement. Thomas, vous avez un projet, vous avez des engagements à Madagascar, alors on est plutôt sur de la subvention dans le pays, pour désenclaver les villes moyennes justement par rapport à la capitale, à Antananarivo, pour qu'on ait un développement, un aménagement du territoire plus fluide. C'est ça ? Oui, on travaille beaucoup avec Antananarivo et notamment dans un souci de désenclaver et d'assainir les quartiers précaires. Donc on est sur la quatrième phase d'un projet qui est au long cours qui s'appelle la Lankéi. Et également, effectivement, notre ambition à Madagascar est de travailler aussi sur le maillage territorial et donc on travaille avec six municipalités à Madagascar, autres que Antananarivo pour aussi travailler sur leur stratégie d'investissement, on renforce leur capacité d'action et un élément qui est aussi important c'est qu'on est vraiment dans une approche intégrée où le développement se fait selon tous les secteurs et avec une implication forte des populations dans le design et la maintenance des équipements qu'on souhaite financer. Et bien parfait donc pour cette implication de l'AFD à Madagascar. Bon, on rappellera aussi Marc Cagnard, on s'était dit on ferait peut-être un petit mot mais on n'a pas le temps parce que le programme est tellement dense et d'ailleurs on vous remercie il est toujours aussi nombreux preuve que il y a beaucoup de choses à dire sur l'Afrique australe. Sur les infrastructures ferroviaires il est à votre disposition parce qu'il y a des gros gros projets en Afrique du Sud évidemment c'est de loin le maillage le plus complet du continent mais ils ont eu des gros problèmes aussi en logistique il y a une remise à niveau qui doit se faire mais maintenant ils sont très ambitieux ils veulent même faire des ouvriers aux opérateurs privés des trains à grande vitesse etc. Voilà, il y a beaucoup de choses peut-être que ça vous intéresse chère madame et beaucoup de choses là-dessus il est à votre disposition. Moi je voudrais juste citer une petite success story tiens que j'ai repéré dans tout ce que m'a envoyé Business France CA de ventilation dans l'Ariège qui fait du système d'extraction d'air et de gaz et qui a obtenu des commandes en Afrique du Sud par exemple CA de ventilation dans l'Ariège sur le sujet merci à vous tous on les applaudit chaudement merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous